Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous. Merci d'être là en ce début de semaine, 7 octobre 2019, 14h19 du Québec. Heureux de vous retrouver dans ce monde de fou qui est rempli d'informations toxiques qui ne servent à rien. Ils sont là pour nous distraire. Nous autres, on est là pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire ce qui va nous attendre, ce qui nous attend, ce qui nous pend au bout du nez. Les changements climatiques, les changements sociaux, les changements financiers. Toutes ces questions-là qui nous concernent vraiment, pas les questions qui concernent l'élite, qui sont là pour distraire la foule. Et merci à vous qui m'envoyez des liens, des messages. Vraiment, merci, c'est au top. C'est Vélouch en Russie, encore une éruption. Ça s'est produit hier. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Ceux qui s'inquiètent, le dimanche, je suis au travail, naturellement. C'est toute la journée, donc c'est une bonne journée. Je vois des centaines de personnes, c'est formidable. J'ai des discussions incroyables, des rencontres incroyables. Quand tu rencontres un être humain, c'est une chance extraordinaire que tu rencontres ton semblable. C'est comme si tu te voyais, puis tu te parlais à toi-même. C'est comme un... On est tous des clones les uns des autres, dans le fond. On a tous les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes. Et c'est incroyable comment on ne se connaît pas assez, comment on ne se parle pas assez. Mais enfin, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir éventuellement. Alors, fort houpement au volcan Sevelouch, cendre à 11 km. On est obligé d'amener le code d'aviation de l'orange au rouge pour quelques instants. Une éruption explosive de courte durée a eu lieu sur le volcan Sevelouch. Dans le Kamchatka, en Russie, hier, le 6 octobre, Le code de couleur de l'aviation a été brièvement relevé de l'orange au rouge. L'éruption a projeté une petite quantité de cendres volcaniques jusqu'à 11 km, soit 38 000 pieds, au-dessus du niveau de la mer. Le nuage de cendres a dérivé au nord-est du volcan et était situé environ 430 km au nord-est de l'endroit où il a eu lieu. Des expositions de cendres pouvant survenir à tout moment peuvent se produire jusqu'à 10 à 15 km. Les activités en cours sur le volcan pourraient affecter les avions internationaux et les avions volants à basse altitude. On peut voir ici l'éruption du volcan et les cendres. Quand même assez spectaculaire. La dernière éruption notable à Sévelouch a eu lieu le 1er octobre, donc il n'y a pas si longtemps. L'explosion a provoqué un panneage de cendres atteignés en altitude de 10 km au-dessus du niveau de la mer et un flux pyroplastique s'est étendu à son dôme actif. Donc, le résumé géologique, le haut massif isolé du volcan Chevelouch, également appelé Sivelouch, s'élève au-dessus des basses terres au nord-nord-est du groupe des volcans Kliucheviskaya. Le 1 300 km² de ce volcan est l'un ou l'une des plus grandes structures volcaniques et les plus actives du Kamchatka. Le sommet de Strassi-Stevelouch, âgé d'environ 65 000 ans, est tronqué par une large caldéra du Pleistocène, supérieure de 9 km de large. de nombre d'ondes de lave parsènent ses flancs extérieurs. Donc, encore une autre éruption à Sevelouch. Et on a aussi Popocatelpelt. J'ai un petit lien là-dessus à vous partager. Ne bougez pas. Les dernières nouvelles de Popocatelpelt, mises à jour, de l'activité du volcan. Trois explosions mineures. Depuis la dernière mise à jour, où je vous en avais parlé il y a quelques jours, l'activité du volcan continue à des niveaux modérément élevés, sans changements significatifs au cours des dernières semaines. Donc, on a enregistré 237 minutes de tremblements volcaniques, 183 émissions de vapeur et de cendres légères. Trois petites explosions sans visibilité. 23 quelques fragments incandescents ont été observés à une courte distance du cratère. Donc, trois petites explosions. Donc, c'est ça qui nous provient de Popocatelpelt, qui est à 70 kilomètres, de la ville la plus densément peuplée du monde, le Mexique, la ville de Mexico. Je vous reviens avec plein d'autres choses. La reconnaissance faciale en France, on s'en va avec ça, et la biométrie aussi. On veut savoir qui vous êtes quand vous parlez en mal de votre prochain. Sous-titrage ST' 501